Catéchisme de Saint-Pidice, page 117, le huitième article. Que nous enseigne le huitième article ? Je crois au Saint-Esprit. Le huitième article du Crédo nous enseigne qu'il y a un Esprit Saint, troisième personne de la très sainte Trinité, qui est qu'il est Dieu éternel, infini, tout-puissant, créateur et seigneur de toutes choses, comme le Père et le Fils. De qui procède le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils comme d'un seul principe par voie de volonté et d'amour. Si le Fils procède du Père, et si le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, il semble que le Père et le Fils soient antérieurs au Saint-Esprit, comment dit-on alors que les trois personnes sont éternelles ? On dit que les trois personnes sont éternelles parce que le Père engendre le Fils, Abbe éterno, entre parenthèses, de toute éternité, et que le Saint-Esprit procède aussi Abbe éterno, du Père et du Fils. Pourquoi la troisième personne de la très sainte Trinité est-elle appelée spécialement du nom de Saint-Esprit ? La troisième personne de la très sainte Trinité est appelée spécialement du nom de Saint-Esprit ? Parce qu'elle procède du Père et du Fils par voie de spiration et d'amour. Alors, il y a une note de bas de page de l'édition par la revue itinéraire, entre parenthèses, latin, spiratio, de spirare, souffler, respirer. Le Saint-Esprit est comme le souffle du Père et du Saint-Esprit. Ça, c'est une note du traducteur, ça n'est pas dans le catéchisme officiel de Saint-Pidis. Quelle est l'œuvre attribuée spécialement au Saint-Esprit ? L'œuvre attribuée spécialement au Saint-Esprit est la sanctification des âmes. Le Père et le Fils nous sanctifient-ils comme le Saint-Esprit ? Oui, les trois personnes divines nous sanctifient également. S'il en est ainsi, pourquoi la sanctification des âmes est-elle attribuée spécialement au Saint-Esprit ? La sanctification des âmes est attribuée spécialement au Saint-Esprit parce qu'elle est une œuvre d'amour et que les œuvres d'amour sont attribuées au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est-il descendu sur les apôtres ? Le Saint-Esprit descendit sur les apôtres le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire cinquante jours après la résurrection de Jésus-Christ et dix jours après son ascension. Où étaient les apôtres pendant les dix jours qui précédèrent la Pentecôte ? Les apôtres étaient réunis dans le Cénacle en compagnie de la Sainte Vierge et des autres disciples et ils persévéraient dans la prière attendant l'Esprit Saint que Jésus-Christ leur avait promis. Quels effets produisit le Saint-Esprit dans les apôtres ? Le Saint-Esprit confirma les apôtres dans la foi, les remplit de lumière, de force, de charité et de l'abondance de tous ces dons. Le Saint-Esprit a-t-il été envoyé pour les seuls apôtres ? Le Saint-Esprit a été envoyé pour toute l'Église et pour chaque âme fidèle. Quels effets produit le Saint-Esprit dans l'Église ? Le Saint-Esprit, comme l'âme dans le corps, vivifie l'Église par sa grâce et par ses dons. Il y établit le règne de la vérité et de l'amour. Il l'assiste pour qu'elle conduise sûrement ses fils dans la voie du ciel. Fin du chapitre 9 sur le huitième article. Je place ce fichier vidéo dans le domaine public. Je renonce à mes droits d'auteur.